Le président de la République Alassane Ouattara est satisfait des avancées que connaît la Côte d'Ivoire dans divers domaines grâce aux efforts de tous ses concitoyens. Il a signifié mardi 25 avril à Abidjan lors de son discours sur l'état de la nation devant les chambres du Parlement. Par contre, les questions de la réconciliation et du dialogue politique étaient fortement attendues, notamment par les députés de l'opposition. Ces derniers disent être restés sur leur fin à ce sujet. Le président de notre parti, le président Henri Conan-Bédier et le président Babo ont rencontré le président Ouattara le 14 juillet 2022, ont posé un certain nombre de problèmes importants pour avancer ensemble à la réconciliation. Là encore aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons eu aucun retour. Nous saisissons donc l'occasion de votre micro pour dire, oui, excellente rencontre, mais nous continuons toujours de tendre l'oreille. Sur les questions liées à la CEI, les questions liées au découpage électoral, les questions liées à l'apaisement de l'environnement, l'apaisement de nos populations, celles qui ont été les plus touchées dans la crise, les différentes crises que nous avons traversées, et on a encore beaucoup de choses à faire. Le discours à la nation face au Congrès est une manœuvre politique annuelle à laquelle s'adonne le président de la République, selon l'article 114 de la Constitution. Depuis son accession au pouvoir en 2011, c'est la troisième fois qu'Alassane Ouattara s'adonne à cet exercice. Allons-y, c'est la première fois qu'Alassane Ouattara s'adonneuse. Sous-titrage FR ?